Le poivre, le sel Et si l'on était rocker, vous allez me dire T'as pas assez large mon gars Mais non, 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 c'est possible Même à partir de 70 ans Nous voyons cela avec Salt and Paper Alors ce n'est qu'un échantillon De ceux qui nous viennent de Dunker C'est des chiopères là-haut 70 ans Écoute Allez j'ai sticulé là On reprend en direct Aïe 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 Ça c'est parce que le mouvement était trop brusque Ils ont de l'ouvre en plus Alors présentez-vous tous les deux Sylviane, Bernard Bernard, 67 ans Toutes ses dons ? Presque, presque D'accord Membre des Salt and Paper Et ça ne s'invente pas depuis le 1er avril 2015 Ah oui c'est vraiment une farce Alors on n'entre pas tout à fait par hasard Qu'est-ce qui vous a conduit Vers cette troupe Qui existait depuis un certain temps déjà ? Alors cette troupe existait depuis Janvier 2010 Moi j'ai cessé mon activité professionnelle fin 2011 Quelques vicissitudes familiales Et vraiment un grand vide d'avoir cessé en plus mon activité C'est-à-dire se sentir relativement inutile ? Inutile, voilà Il fallait quelque chose Mon épouse avait vu ce groupe sur une chaîne de télé Et elle m'avait dit ça c'est pour toi Parce qu'à la maison c'était la salle de bain Elle avait marre de vous entendre Non mais elle a toujours su Et vu que j'aimais chanter En plus ce genre de répertoire Ça allait bien Je ne connais pas la musique Mais j'ai le rythme Et j'ai une bonne tête Donc j'arrivais à m'en sortir C'est vrai il a bien des côtés balicieux Alors vous Sylviane ? Alors moi c'est un peu autre chose Oui c'est un peu plus dramatique Oui voilà On parle d'Octobre Rose Donc voilà Mais vous aviez une activité professionnelle ? Alors moi j'étais donc aide-soignante Et donc là j'étais malade Et c'est à la fin des traitements Qu'en baladant j'ai entendu chanter Parce qu'une porte était ouverte Mais vous étiez vraiment J'étais un peu Encalminée comme on dit ? Voilà oui j'étais pas bien quand même Vous aviez l'impression que la vie devenait inutile ? C'était difficile C'était difficile Et il fallait justement Je pense que Cette chorale elle est tombée Comme un cadeau Alors vous vous présentez comment ? Vous allez les voir ? Vous dites Non Je suis passée Une porte était ouverte C'est vraiment vrai Et j'ai entendu chanter Donc vous étiez quand ? J'ai traversé la rue J'ai bien fait Traversé la rue En gardant vous mettiez les pieds Voilà exactement Et j'ai vu J'ai cru que c'était des personnes jeunes C'était une chorale de jeunes Parce que les voix étaient jolies Mais non pas du tout C'était des gens de mon âge ou plus Ou moins Et ça ça m'a vraiment interpellée Et donc j'ai appelé tout de suite Et là on m'a dit Pourquoi pas venez voir Venez passer un petit Un petit oral sur le tas Et voilà quoi Et alors ils sont très exigeants au moment de ? Non 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 un peu quand même Alors il y a des cours Qui vous sont donnés En dehors de vos tons naturels Des répétitions Mais il n'y a pas le prof Qui vous fait Le crayon dans la bouche Pour bien l'intriculer Des choses comme ça Léger On est une chorale de rock quand même Alors vos références C'est quoi en tant que rocker C'est Johnny ? Téléphone Patty Smith Bowie Dutron Navilliers Alors vous êtes 39 Vous êtes 39 Les 39 sont sur scène Pour chanter la chanson Alors ils sont 39 Il n'y a que sonne bonhomme Carrière de playboy sur le tard Ça fait des envieux Sans jeu de mots Alors Les concerts Puisqu'on a donné depuis 2010 A peu près 110 concerts Généralement il y a 22 24 choristes Qui sont volontaires A chaque concert Qui sont donnés Avec des modifications Des changements En fonction des occupations De tout un chacun Et combien de répétitions Par semaine ? Une répétition Bah c'est tout Deux heures Deux heures Mais ça manque ça alors Vous êtes orphelin le reste du temps Non ? Non Non On travaille à la maison aussi Oui d'accord On travaille à la maison Oui On a vrai il y a une bonne trentaine de titres répertoires MP3 Ça fonctionne non ? Est-ce que ça signifie Non pas qu'il y ait des regrets Mais vous vous dites Je ne me suis jamais autant réalisé qu'aujourd'hui Sylvia Exact Moi je dis c'est une aventure extra Pour des gens ordinaires C'est une aventure extraordinaire Ce qu'on vit là C'est incroyable Mais on s'amuse On a 17 ans quoi Et vous bien Je m'étais déjà réalisé professionnellement C'était quoi votre profession ? J'étais consultant en informatique graphique Dans l'industrie automobile Pendant 20 ans Et c'était J'ai eu vraiment une carrière professionnelle géniale Mais là j'avoue que Il vous fallait quelque chose Vous ne pouviez pas passer à la vacuité J'ai les mêmes Je ne veux pas dire les mêmes Les mêmes Et là ce sont différents C'est les émotions C'est du partage C'est le groupe C'est autre chose Mais c'est magnifique Quand vous dites Ce sont les émotions Vous avez découvert Au fond de votre âme Au fond de votre cœur Des vibrations Que vous ignoriez complètement avant ? Vous aussi ? Oui exactement C'est nouveau Est-ce que ça insuffle au quotidien Une sorte de gaieté ? Est-ce que vous encouragez tout à chacun Soit de former son petit groupe Soit même de chanter un peu plus souvent Dans la salle de bain Parce que ça apporte beaucoup ? Alors peut-être pas insuffler Mais je pense qu'on dégage On dégage du positif On dégage du sourire On dégage un peu comme nos concerts On donne beaucoup Mais on reçoit aussi beaucoup Des gens qui sont là De tous horizons Et là ça c'est vraiment le but Est-ce qu'on doit être à l'abri du cabotinage ? Est-ce que de temps en temps Il n'y a pas des jalousies ? Pourquoi c'est même Qui aura la partie un peu solo ? Ce sera un peu à mon tour ? Il n'y a pas des rivalités comme ça ? Sur un groupe de 40 ? Bon ça serait difficile Il faut toujours y avoir Déjà deux personnes Ça peut poser C'est pour ça que je pose la question Mais est-ce que le show est unificateur ? Il y a On a le bonheur de travailler Avec une chef de cœur fantastique Qui nous cadre Qui nous reprend Qui rectifie Qui laisse passer le rage Et qui revient sur les choses essentielles Quand vous dites Laisse passer le rage Là on ne va pas mentir Ça sous-entend que de temps en temps On négozie Non mais il peut se produire Des jalousies Ou quand on voit une répétition On est un peu moins bien Ou dans sa tête Donc on est un peu moins réceptif On va être un peu plus critique peut-être Envers son voisin Ou sa voisine Mais bon Il n'y a pas de clash Il n'y a pas d'accident On est dissipé aussi souvent Ah bon on est très dissipé Mais ça c'est une question d'âge Voilà On n'est pas plus dissipé Maintenant que lorsqu'on était jeune Mais Pour autant Vous venez pour une passion Parce que là ça se révèle Être quelque chose De très 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 fort Et pourtant Vous dites On est dissipé Pourquoi ? Parce qu'on est heureux de se voir Déjà de se retrouver Déjà de retrouver le groupe Avec qui on a plus ou moins d'affinités On attend On voudrait savoir ce qu'on va faire Et puis alors Chanter c'est une thérapie On exulte Quelle a été Vous avez déjà fait une tournée ensemble Je ne sais pas moi Dix jours Pas encore On espère bien Pas encore Alors vous passez où ? Avant tout l'été Avec des spectacles Pas vraiment de rue Mais sur des plages Avec une grande tribune Ou vous ? Moi aussi il y a un rôle Un peu on va dire social A jouer On joue souvent Enfin souvent Dans les EHPAD D'accord Dans des instituts Il y a des gens Qui ont des soucis de vie Ça peut être des maisons d'arrêt Mais ça peut être une fête de village Ça peut être la bonne aventure à Dunkerque Le grand festival Donc c'est très varié Est-ce qu'il y a des témoignages Qui vous ont marqué Des gens qui sont venus à la fin Soit une personne T'entendait pas D'en dire Ça me donne vraiment envie De quitter les lieux D'être avec vous Un gamin Qui vous a dit Ma grand-mère était comme ça Ou mon grand-père Quels sont les compliments Qui vous sont venus Comme ça Qui vous ont profondément marqué Les visages Les visages Et la façon dont les gens réagissent Même quelques fois Des gens qui sont en fauteuil On voit qu'ils manifestent Quelque chose Même s'ils ne l'expriment pas Vocalement On sent qu'il y a quelque chose Qui se passe Et puis on les voit Ça s'agit Ça participe C'est vraiment Alors le taulard Vous dites On va en prison Quand on s'en prend pour 20 ans On imagine Que l'angoisse D'envisager l'avenir Elle doit être extrême Est-ce qu'en vous voyant Il y a peut-être quand même Encore un espoir de vie Même quand on se revoit J'espère Mais moi j'ai un souvenir Du premier concert De ce type Que j'ai fait en maison d'arrêt J'ai mis 20 minutes Avant de trouver Le rythme Du petit concert qu'on donnait Et de pouvoir vraiment Me lâcher dans les chansons J'étais vraiment Il y a quelque chose Qui se passait vraiment Et vous Sylviane ? Oui déjà Soi-même On est déjà un petit peu Saisi par Quand on est dans une prison Je ne sais rien qu'une seule fois Les endroits où on se trouve Déjà par les visages Qui nous regardent Mais ce qui est un peu surprenant C'est justement La surprise Des gens Quand on commence à chanter Parce qu'on chante du rock Et ça c'est Et alors Les prisonniers soudain Les gens nous regardent Et ensuite ça participe Prisonniers ou pas Ou après On les voit Oui 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 C'est ça qui est bien C'est un partage Et alors Est-ce que vous signez Des autographes ? On a commencé là Cédé et le beau livre Oui alors le livre en plus Je l'ai laissé sur le bureau là-bas C'est vrai On l'a vu toujours sur soi Regardez voilà Cœur de rocker C'est aux éditions des Arènes Lorsque vous êtes ensemble De cette manière S'il y en a un Qui a un pépin un peu marqué Vous êtes d'autant plus À même de faire attention Ah oui Ah oui forcément Vous veillez les uns sur les autres Oui oui S'il y a quelqu'un qui manque Ça se voit tout de suite Non mais même S'il y en a un qui a des emmerdes Vous allez l'appeler Vous allez avoir une démarche Pourquoi pas Même je sais pas S'il y en a un Qui semble Avoir une santé un peu chancelante On va aller chanter dans sa chambre On va peut-être pas aller jusqu'à chanter dans sa chambre Mais on prend des nouvelles Et quand il arrive à la répétition Bon il est un peu plus entouré que d'habitude C'est Parce qu'il y a des gens Qui ont été malins d'entre deux Et qui sont revenus par exemple Qui ont eu des gros problèmes de santé Et qui sont revenus ensuite Est-ce que ça donne la santé ? Parce que là vous êtes tous les deux radieux C'est une thérapie Oui non mais C'est au-delà de la thérapie Est-ce que ça entretient ? Mais oui Exactement Mais oui oui Déjà vous devez apprendre des textes Allez hop Ça continue là C'est en anglais En anglais ? Oui oui allons-y allons-y Bon faut que j'aille chanter avec vous On a deux profs d'anglais d'ailleurs Dans la chorale Et puis notre chef Pour les fêtes de Noël Vous faites des galas ? Il y aura oui Je pense des galas Il y a normalement des passagers au télé Qui sont prévus La machine est en route Très bien Et un jour l'Olympia ? Oui C'est vrai ? J'y crois J'y crois et mes proches se moquent un petit peu de moi gentiment Mais je leur dis Le jour où on fera l'Olympia Vous verrez Et je vous emmènerai Je ferai un petit photographe Merci à tous les deux Sylviane et Bernard Sulte et le livre que l'on remonte une dernière fois Merci beaucoup On se retrouve demain On se retrouve demain On se retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada